Merci pour vos interventions complémentaires. J'avais une première question, mais pour lancer, parce que c'est déjà l'heure de la salle, je pense, du débat. Au regard de la dissuasion, on a, à vous entendre, la dissuasion nucléaire, on voit bien qu'est la part augmentative de l'espace. D'abord, je dirais, c'est en raison même des technologies balistiques, un espace parcouru, mais ensuite, combien l'espace, les satellites, en termes de guidage, de précision, de télécommunication, enfin, comment tout ça, évidemment, contribuer à sophistiquer encore les outils de la dissuasion nucléaire. De la dissuasion nucléaire, tout en permettant d'en assurer un contrôle. Donc ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est de contraster, c'est-à-dire qu'est-ce qui, pour la dissuasion nucléaire française, dans cet aspect augmentatif, est-ce qu'il y a des créneaux qui sont dégarnis ? Mais alors, mes deux questions, c'est, est-ce qu'on, si on dit, au fond, l'espace, il y a une espèce de, c'est une zone qui s'est dissuadée elle-même, on n'interviendra pas, etc., est-ce qu'il y a un risque, ou un risque, ou un domaine de déspatialisation de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire des missiles qui seraient plus balistiques, mais ou autre, qu'on recherche des formes de dissuasion qui, justement, ne passent pas par l'espace à cause du déploiement du bouclier antimissile, de la défense antimissile, du fait que c'est plutôt dans la course spatiale, etc., que les missiles peuvent être détruits, ou est-ce qu'au contraire, il y a une respatialisation de la dissuasion en considérant qu'au fond, par rapport à une inquiétude, qui est celle des dégâts sur les populations, au fond, cette bataille de l'espace peut exister, le choc électromagnétique, etc., et ça, c'est des aspects, voilà, c'est le premier champ de mes questions qui nous ramènent, c'est vrai, plus à la problématique de la dissuasion du nucléaire que directement à la question de l'espace, mais qui sont un peu corollaires, et après, je laisserai la salle répondre. Alors, dans l'ordre, Nicolas, Isabelle, Christian, pour changer ? Très rapidement, est-ce qu'il y a des créneaux dégarnis de la dissuasion française dans le domaine spatial ? Je ne vois pas tellement lesquels, à part deux, l'un qui est directement lié à la question de la dissuasion, qui est l'alerte avancée. C'est un créneau dont on n'a pas totalement déserté. Il y a un programme de démonstrateurs technologiques qui a été lancé et mené à bien, et qui a extrêmement bien fonctionné. Après, c'est une question d'arbitrage des crédits de la défense, et donc de priorité de politique de défense. Est-ce que c'est un élément fondamental, indispensable, de la crédibilité de la dissuasion nucléaire ? Pour un pays comme la France, la réponse est non. De toute évidence, factuellement, on a considéré que notre dissuasion était nucléaire depuis février 1960, sans avoir un dispositif opérationnel d'alerte avancée. Est-ce qu'on serait mieux avec un dispositif d'alerte avancée ? La réponse est oui. Et l'autre élément, je dirais que c'est exactement ce que disait Isabelle, qui est moins lié directement à l'exercice de la dissuasion nucléaire, mais à la connaissance de l'environnement spatial, et qui est vraiment cette question de la surveillance de l'espace. Qui est un des grands enjeux, et technologiques, et politiques, et militaires, et stratégiques contemporains, qui est de comprendre ce qui s'y passe. Et si on veut exercer, alors là, pour le coup, pas la dissuasion nucléaire, mais la dissuasion dans l'espace, ou la dissuasion contre des attaques sur nos systèmes spatiaux, ça c'est vraiment la base, l'alpha et l'oméga. Si on n'a pas ça, on n'est pas capable de construire une politique de dissuasion spatiale. Est-ce qu'il y a une déspatialisation de la dissuasion ? Là non plus, je répondrais plutôt par la négative. D'abord parce que le principe de la multiplication des types de vecteurs, là non plus, n'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on a plusieurs composantes. Et donc, d'ailleurs, structurellement, la dissuasion commence par des bombes à gravitation, avant d'être des missiles balistiques. Donc il y a une dimension non spatiale de la dissuasion nucléaire. On n'a même pas nécessairement besoin de passer par l'espace pour exercer de la dissuasion nucléaire. Il se trouve que c'est depuis la fin des années 50 et le début des années 60 devenu le vecteur privilégié de la crédibilité de la dissuasion, notamment par représailles massives. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit simplement, quand on regarde l'évolution des arsenaux des pays, qu'il y a effectivement une attention toute particulière qui est portée, pas en termes de substitution, mais en termes de complément, de développement technologique au développement des missiles de croisière ? Sur l'alerte avancée, je rajouterais juste une chose. Ça pourrait être intéressant pour nous d'avoir une information autonome, en cas de conflit et en cas de problème, qui nous permettrait de savoir qui a tiré sur qui, d'un point de vue, même pas parce qu'on serait menacé nous, mais parce qu'on voudrait avoir une information de renseignement. Donc ça, ça pourrait être quelque chose qui aurait du sens. Mais on est bien évident, enfin, tout le monde sera bien d'accord, et s'il y a une chose extrêmement étonnante, c'est qu'on n'est toujours pas de veille et de capacité à voir ce qui se passe dans l'espace. Ça, c'est quand même absolument stupéfiant dans les choix d'arbitrage, parce que quand on sait quand même, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais le prix d'un radar grave qui est quand même loin d'être extrêmement coûteux, un deuxième radar grave qui serait situé en symétrie, ça permettrait quand même d'avoir une information spatiale sur ce qui se passe qui serait quand même extrêmement utile et extrêmement performante et nous rendrait quand même très crédibles. Donc ça, je n'ai jamais vraiment bien compris pourquoi ça n'avait jamais été mis dans les... Mais bon, c'est pas... Après, c'est l'avantage du chercheur totalement irresponsable, donc j'en profite allègrement. Donc ça, c'est une chose. Après, oui, je pense que dans le grand découplage par année chronologique qu'a fait Nicolas, bon, effectivement, alors on sait bien de tous les deux, moi je suis historienne de formation à l'origine quand même, donc on sait bien combien c'est pratique et combien c'est artificiel, mais il y a quand même l'IDS dans la grande période de la guerre froide. Et l'IDS en 83, c'est quand même l'affirmation par égal qu'on va trouver le moyen de protéger le territoire américain, c'est quand même toute l'origine de l'anti... Alors maintenant, on est beaucoup moins ambitieux, on s'en tient à de la défense de théâtre, mais globalement, cette rupture de l'IDS en 83, ça a été la première fois où finalement, on a imaginé de mettre des armes dans l'espace et où on a imaginé de supprimer le principe même de la destruction mutuelle assurée, puisque l'idée était d'empêcher les missiles soviétiques d'atteindre le territoire américain. Alors, je dirais que l'analyse réaliste qui a été faite à l'époque par les instances dirigeantes était que de toute façon, on allait pouvoir saturer le système assez facilement et qu'en plus, en multipliant les leurs et qui ne coûtait pas très cher, là, on obligeait le système américain à monter dans des capacités telles qu'il ne les atteindrait jamais, ce qui, de fait, s'est bien produit. Et puis, le dernier point aujourd'hui, moi, je ne sais pas si l'espace ne pourrait pas rester une zone de sanctuaire pour répondre à la question sur la guerre, parce que finalement, je ne vois pas bien l'intérêt qu'il y aurait, même dans le cas chinois. Alors, le grand, la seule justification aujourd'hui qu'on voit quand même dans toutes les réflexions américaines sur ce sujet, c'est de dire, bon, conflit sur Taïwan et les Chinois décident d'affaiblir les forces américaines et donc d'affaiblir le spatial pour se donner un énorme avantage en termes de... Mais globalement, je ne pense pas que ça... Enfin, s'il y avait un conflit à Taïwan, je ne suis pas sûre que les Chinois se verraient vainqueurs. Et comme aujourd'hui, les Chinois ont quand même plus intérêt à essayer de crédibiliser leur développement économique et leur influence régionale, on peut penser que c'est quand même quelque chose qu'elles réfléchiraient à devoir, parce que... C'est dommage, mais je pense que je n'ai pas ma planche. Tiens, si, voilà, je l'avais prise. Jamais trop prudent. Là, vous voyez, j'ai fait d'autres gentils petits dénombrements et ça, c'est le nombre de satellites militaires par pays, opérationnels. Or, si on admet que les verts et blancs correspondent au système de navigation, quand on compare quand même ce que les États-Unis ont par rapport à ce qu'ont les Chinois... Alors, là-dedans, en plus, il y a plein de satellites de reconnaissance à courte durée de vie. Et bon, par rapport à ce qu'a la Russie ici, où elle a beaucoup de satellites de télécom, parce qu'elle a beaucoup de satellites... Pardon, ça, c'est les budgets aussi. C'est évocateur quand même. Ça explique deux, trois choses. Et donc, quand vous regardez ça, il est quand même évident que même sur un conflit sur Taïwan, je veux bien qu'il y ait beaucoup de missiles en Chine qui soient capables... Je sais bien que la Chine, c'est grand. Mais enfin, quand même, avec un missile, il faut choper le satellite quand il passe au-dessus, malgré tout. Donc, il faut identifier le satellite, ce que les Chinois ne sont pas encore, à ma connaissance, capables de faire, surtout que les Américains font ce qu'ils feront pour leur compliquer la vie. Et il faut en détruire un certain nombre à la fois. Réellement, très vite, au même moment. Parce que sinon, on a le retour sur... Donc, je ne sais pas si c'est vraiment... Si cette menace, elle est si crédible. Je sens que tu rêves que je passe la parole au voisin. Mais je vous laisse quand même... Non, non. Mais je vous laisse quand même les budgets pour que vous appréciez. Christian. Non, je vous rassure tout de suite, moi, je n'ai pas de planche avec des abacs. Non, mais tu n'as pas sûr. Pour vous montrer les résultats de calcul. Elle a capté l'écran. Si tu voulais passer, tu ne pourrais pas, parce qu'elle a passé. De mort, c'est où sur les budgets ? Non, simplement, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, en complément de ce que disait Nicolas sur l'absence qu'on peut avoir dans certains domaines, je soulignerai d'abord le domaine ABM, puisqu'en fait, on n'a pas de système anti-missiles capable d'intercepter dans l'exo-atmosphère un missile. Et on n'a pas non plus, en France, de capacité ASAT. Je pense que ça, c'est... Alors, ça peut être une volonté politique, mais en tout cas, on n'en a pas. Et je voudrais quand même être un petit peu rassurant, malgré les inquiétudes de mes collègues, sur le fait que dans le domaine de l'alerte, si on n'a pas d'alerte satellitaire, on a quand même lancé, il y a quelques années, des démonstrateurs qui s'appelaient Spiral et qui ont été très, très, très utiles et très efficaces, qui ont notamment fait des cartographies, entre guillemets, de fond de terre, dans l'optique, justement, de développer ultérieurement un satellite d'alerte. Donc, si on vous laisse rassurer un petit peu, on dirait qu'on n'a peut-être pas les systèmes opérationnels, mais en tout cas qu'on a les moyens de les avoir. C'est surtout la surveillance qui nous intéresse. Alors, les questions de la salle, en commençant toujours par la priorité de nos étudiants. Monsieur Cameron. Il n'avait même pas levé le doigt. Je n'ai même pas besoin de lever la tête, il a levé le doigt. Il y a une autre participation. Bien sûr, bien sûr. Je vous en prie, allez-y. Bonsoir. Pensez-vous que l'accord cadre ESA-Union européenne, qui doit être renouvelé cette année, devrait intégrer un volet sécurité européenne, en lien avec un projet de défense européenne pour lutter plus efficacement contre le terrorisme et toute cyberattaque, sachant que le piratage d'un satellite pourrait avoir des conséquences importantes, qu'elles soient économiques ou sécuritaires pour les États membres ? Merci. Oui, alors, on répond tout de suite ou on prend d'autres ? Alors, vas-y, vas-y, et d'autres se préparent. C'est l'accord, vous parlez de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, l'UE, c'est ça. Il y a juste une petite chose, c'est que l'Agence spatiale européenne a une vocation purement civile. Donc, c'est déjà un peu problématique. Et le deuxième problème, c'est que, comment je vais dire ça ? L'efficacité dans le domaine de la défense de l'Union européenne reste encore à démontrer. Diplomate. Donc, vous voyez, vous êtes un peu en avance de phase, je crois. Allez, il y a donc des marges de progrès. Voilà. Une autre question. Je vous en prie. Bonjour. Donc, on a beaucoup parlé des acteurs qui cherchaient à acquérir des moyens spatiaux. Et on a quand même peu parlé de l'Inde, qui est déjà un acteur spatial, et qui en plus est un acteur nucléaire, ce qui tombe bien pour ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc, je voulais savoir si on avait des informations sur leur politique nationale spatiale. Je vous remercie. Merci, Joseph. On passe la parole à d'autres. Alors, vous êtes un représentant régulier, et donc nous allons, avec plaisir, vous entendre en français, en anglais, en russe. En français. En français. Bonsoir. Je voudrais savoir votre opinion. Est-ce possible de développer les programmes spatials civils sans dimension militaire ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci toujours de vos questions. Madame Nesotan. C'est juste une petite question. Vous avez abordé le spatial comme si c'était le domaine réservé des États. Or, moi, ce qui me frappe depuis quelques années, c'est qu'il y a des milliardaires américains, des entreprises privées américaines qui deviennent des acteurs du spatial. Alors, comment ça s'intègre dans tout cela ? Alors, je vous laisserai pour répartir les questions, Christian ? Si j'en réponds à une d'entre elles, les autres compléteront. Je peux répondre déjà. Je pense que Isabelle a des éléments de réponse complémentaires par rapport à moi sur l'Inde, la politique spatiale de l'Inde. En fait, l'Inde, il y a un volet civil et un volet militaire qui sont étroitement liés parce qu'il y a un personnage clé pour moi dans la politique spatiale indienne, c'est Abdul Kalam, qui a été un des premiers, pas le seul, mais un des premiers à implémenter les technologies dans le domaine des lanceurs spatiaux d'abord et puis des missiles balistiques ensuite. Moi, ce que je comprends de la politique spatiale de l'Inde, c'est qu'elle est avant tout tournée vers le développement du pays. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de motivations, vous avez un certain nombre de missions qui sont affectées à des satellites qui ont uniquement pour but de développer les capacités économiques de l'Inde. Alors après, il y a effectivement un volet balistique, militaire qui est très prononcé en raison des rivalités avec le Pakistan et surtout avec la Chine. Mais pour moi, la politique spatiale de l'Inde, c'est avant tout le développement du pays. Ensuite, pour répondre à la question de monsieur, peut-on développer un volet spatial en s'assurant qu'il est uniquement civil et pas militaire ? Je dirais qu'on voit aujourd'hui un certain nombre de nouveaux acteurs dont je n'ai pas parlé volontairement, mais j'attendais une question justement là-dessus, dans le domaine des micro-lanceurs. Aujourd'hui, il y a un besoin qui apparaît de plus en plus, et ça a été évoqué, c'est non pas de lancer un gros satellite qui peut tomber en panne, sans même qu'il soit détruit, on peut imaginer qu'il tombe en panne, et donc que le coût qui est de plusieurs centaines de millions de dollars ou de plusieurs centaines de millions d'euros soit réduit à néant par un simple panneau solaire qui ne se déploie pas, par exemple, quelque chose comme ça. Et donc, on profite de petits satellites en constellation. Et donc, aujourd'hui, ces petits satellites qui feront quelques dizaines de kilos sont susceptibles d'être lancés justement par des lanceurs qui sont adaptés à cette faible masse. Et donc, c'est ce qu'on appelle les micro-lanceurs. Et donc, on voit aujourd'hui un certain nombre de projets qui arrivent, et je ne prendrai pas le pari, mais j'ai envie de dire que peut-être que le prochain pays à rentrer dans le club des pays des puissances spatiales sera peut-être la Nouvelle-Zélande, parce que vous avez un micro-lanceur qui est en cours de développement actuellement et qui pourrait très bien voler cette année. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas forcément une volonté militaire derrière ça, même si on peut imaginer que des militaires soient tentés pour compléter une constellation, par exemple, de s'appuyer là-dessus. Mais je pense que ce qui motive le développement de ces micro-lanceurs, c'est avant tout le développement d'une industrie et la rentabilité de l'entreprise qui est associée à ça. Merci. Nicolas ? Peut-être juste deux petits mots. Le premier, pour la question de Nicolas, en fait, si on veut être précis, il aurait fallu que je parle de triple dépendance croissante. Il y a une dépendance croissante des militaires aux capacités militaires spatiales, des sociétés aux capacités civiles spatiales et des militaires aux capacités civiles spatiales et privées. Et c'est bien... Et donc, après, il y a, en termes technologiques, d'ailleurs, ça rejoint la question de la désagrégation, ce qu'on appelle les hosted payloads, tout ce qui consiste à mettre des petites charges utiles, des éléments, sur d'autres satellites, ou à tout simplement faire recours à des capacités civiles. Parce qu'aujourd'hui, quand on est militaire, on a besoin de bandes passantes, par exemple, pour prendre cette question-là. Vous n'avez pas besoin nécessairement de posséder en propre un satellite militaire dédié pour assurer les communications ou des bandes passantes très importantes servant à la diffusion d'informations. Donc on est dans un processus, mais qui est en fait lancé par Clinton dans les années 90, de civilisation et de privatisation de l'espace. qui n'est pas nécessairement à prendre... Enfin, je ne le prendrai pas nécessairement comme une menace, presque au contraire. C'est-à-dire que si on rentre dans des logiques de défense spatiale qui sont fondées sur la multiplication et la dissémination et la désagrégation des capacités, finalement, ça offre aux États des capacités à faible coût, facilement utilisables et utiles. Le deuxième petit point que je voulais peut-être faire, c'est de revenir sur la question de la question de la menace. Je ne crois pas qu'il y ait de... Aujourd'hui, c'est pour ça que je différenciais dans les scénarios, des scénarios qui sont ceux catastrophiques, qui font plaisir aux scénaristes de films et à une certaine partie des think tanks, de perles arbours spatiales, et d'ailleurs, on parle aussi de perles arbours cyber, de la même façon. En revanche, je crois qu'il faut vraiment regarder de très très près tout ce qui tourne autour de la notion de limitation des conflits. Et ça vaut dans tous les domaines. On a à renouveau aujourd'hui des réflexions sur les guerres nucléaires limitées, sur les guerres limitées tout court, sur les guerres spatiales limitées, et sur la façon concrètement d'assurer une supériorité locale et temporaire qui permet la création d'un fait accompli en espérant reporter sur l'adversaire la responsabilité politique et militaire de l'escalade. Et cette stratégie-là, qu'on voit à l'œuvre un peu partout, peut effectivement passer par plein d'outils et peut, de façon plus ou moins efficace, et je suis d'accord avec Isabelle que ce n'est pas forcément le premier outil à utiliser, mais ça peut faire partie de la panoplie. Et c'est l'un des éléments qui justifient qu'on doive se poser la question de la protection de nos capacités spatiales, et que c'est un enjeu de sécurité et des politiques de défense contemporaines. Merci. Alors je prends une série de questions. Je vais faire rapidement. Sur l'Inde et le reste, on pourrait en parler, mais c'est pas ça. Quelque chose qui me paraît intéressant, c'est qu'à force de compter sur des capacités civiles, on arrive à des choses assez aberrantes, par exemple en météorologie aux États-Unis. Aujourd'hui, la défense américaine a sous-traité à la NOA, qui elle-même a sous-traité à d'autres, etc., un certain nombre de capacités météorologiques. Or, on voit à quoi sert la météorologie dans la planification des opérations, pour toute une série de choses extrêmement concrètes. Si bien qu'actuellement, là, il y a un vrai gap qui se passe aux États-Unis, et le département de la défense utilise l'Organisation internationale de veille météorologique mondiale, et en fait, bénéficie actuellement des satellites à défilements chinois, qui leur fournissent les informations phasées par rapport à leur propre système. Donc, si vous voulez, ça reprend un peu la question du civil, c'est-à-dire que le spatial civil, il vit et il existe avec ses propres règles de coopération, qui était une des raisons pour lesquelles j'évoquais la négéophysique internationale. Merci. D'autres questions, alors ? Monsieur, je vous en prie, là-haut. Bonsoir. Je voudrais prolonger un petit peu la question de Nicole Gnezotto. La semaine dernière, on a vu une entreprise américaine, semble-t-il, qui a fait revenir, une entreprise privée, qui a fait revenir un lanceur verticalement sur un endroit qui était prévu pour le recevoir, dans le but de le réutiliser. Est-ce que ça peut être sérieusement envisagé ou changer les données des lancements spatiaux ? En Europe, par exemple. Merci. D'autres questions ? Oui, mademoiselle, je t'en prie, là-haut. Oui, oui. Bonsoir. Est-ce que, compte tenu de ce que vous avez dit, on peut considérer aujourd'hui que l'espace est réellement la nouvelle frontière de rivalité entre les puissances ? Merci. Très bonne question. Et s'il n'y en a pas d'autres, ce sera la dernière. Alors, je vous laisse répondre. Merci beaucoup. La première question qui a été posée s'adresse à moi. En fait, la société dont vous parlez, c'est SpaceX, qui a effectivement fait un vol au cours duquel le premier étage est venu se poser sur une barge. La question est, effectivement, est-ce que ça change la donne au niveau du spatial européen ? La réponse est oui, très clairement. Très clairement, pourquoi ? Parce qu'en fait, cette société, elle a pour but de proposer des lancements commerciaux à bas coût. Alors, je dis commerciaux parce que cette société, en fait, elle existe depuis 2002. Elle a été créée avec quelques dizaines de personnes. Et aujourd'hui, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, chez SpaceX, ils sont 4 000. Ils sont donc passés de si peu à autant que ça, grâce principalement au budget de la NASA. C'est-à-dire que c'est une société qui s'appuie sur les contrats institutionnels pour ensuite venir se positionner sur le marché commercial. Et donc, je dirais que la donne, elle est un petit peu faussée. Parce que nous, au niveau européen, notre marché, il est principalement commercial et très peu institutionnel. Pour vous donner un ordre de grandeur, à Ariane 5, sur Ariane 5, 80% des lancements sont des lancements de satellites commerciaux et 20% de satellites institutionnels. Pour une société américaine comme SpaceX, mais ils ne sont pas les seuls, vous avez également une société qui s'appelle ULA, qui est une fusion des activités de Boeing et de Lockheed Martin dans le domaine du lancement spatial. C'est pareil, ils ont un marché institutionnel qui est absolument énorme et un marché commercial qui est marginal. Donc, il est évident que pratiquer des prix relativement élevés sur le marché institutionnel pour ensuite pratiquer des prix très, très bas sur le marché commercial, c'est une stratégie. Je ne sais pas s'ils veulent rivaliser avec l'Europe ou s'ils veulent éliminer l'Europe du paysage spatial. Le président de ces sociétés a pour but d'aller sur Mars et de coloniser Mars. C'est son but ultime. Mais au passage, il peut faire beaucoup de mal à l'industrie européenne. Et donc aujourd'hui, pour également fixer un petit peu les esprits, le carnet de commandes de SpaceX est assez similaire au carnet de commandes d'Ariane Espace. Voilà. Merci. Nicolas. Peut-être sur la question sur la nouvelle frontière de la rivalité entre puissances, que l'espace en est une. Je répondrais assez simplement non. D'abord, si j'avais à qualifier une nouvelle frontière de la rivalité des puissances, je choisirais plutôt le cyber que l'espace, si le mot nouveau a vraiment un sens. Et précisément, pour cette raison, je pense que la rivalité entre puissances s'est toujours développée et exprimée dans le domaine spatial. Il se trouve simplement que la façon dont cette rivalité entre Etats et entre puissances dans le monde spatial se déroule a changé. Mais le fait même que c'est un espace de la rivalité est pour le coup toujours présent. Alors peut-être ce qu'on avait oublié pendant un temps, c'est tout simplement que, d'une manière générale, la rivalité entre puissances est un élément structurel des relations internationales et qu'il demeure. Donc on a peut-être cru pendant une vingtaine d'années que dans l'espace, comme dans les autres domaines, on pouvait, nous, Européens, se dispenser des moyens de la puissance. Et on le redécouvre un peu à nos dépens aujourd'hui. Et c'est vrai dans toute une série de domaines. C'est vrai dans le domaine conventionnel, c'est vrai dans le domaine nucléaire, très vrai dans le domaine nucléaire, et c'est vrai dans le domaine spatial. Mais je ne le qualifierais vraiment pas de nouvelle frontière. Merci, qui vous appelle ? Oui, et sur la nouvelle frontière, je pense qu'il y a deux choses. C'est que l'espace a quand même ses caractéristiques propres. Et ça, on l'oublie très souvent. L'espace n'a pas de frontière, déjà, lui-même. Donc c'est quand même assez unique. Il ne se n'est pas un territoire, puisque se pose toute la question de l'appropriation, etc., mais qu'elle est quand même loin d'être résolue. Et puis, ce qui me paraît peut-être quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'espace lui-même nie les souverainetés terrestres. Donc ça, c'est quand même cette grande ambiguïté, cette grande ambivalence, qui fait qu'une fois que votre satellite est lancé, toute la Terre défile dessous, et il ne respecte absolument pas les frontières. Dans le cadre des télécommunications, il a fallu passer des accords assez extraordinaires pour que finalement, le droit terrestre à diffuser de l'information sur son propre territoire, avec ses propres sources, soit respecté. Ce qui donne des faisceaux extrêmement tarabiscotés, mais qui peuvent assez facilement être techniquement dépassés. Donc le milieu spatial, c'est quand même quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on insiste, c'est qu'on le considère comme n'importe quel autre milieu, mais ce n'est pas vrai. Le milieu spatial, il a ses caractéristiques techniques propres, un point haut dans le domaine du spatial, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous lisez dans un certain nombre d'ouvrages que, bien évidemment, l'intérêt de l'observation militaire, c'est que vous tenez le point haut quand vous êtes dans l'espace, c'est idiot, puisque en fait, tout tourne. Donc vous tenez un point haut, mais ce que vous regardez, ça en va. Donc ça n'a pas de sens. Et je peux vous en citer plein comme ça. Il n'y a pas de notion de port, il n'y a pas de notion de route, il n'y a pas de notion de... etc. Donc ça, c'est quand même aussi, à mon avis, quelque chose qui mérite vraiment d'être rappelé. Et par ailleurs, c'est sûr que quand on travaille sur l'espace, on a eu beaucoup de mal à admettre les nouvelles théories des relations internationales, comme quoi les acteurs étatiques n'existaient plus. Ça, c'était un truc qui n'était juste pas jouable. Merci beaucoup, c'est ce qu'on constatait aussi la fois dernière. Alors, c'était notre dernière séance de l'année. Donc on aura le plaisir de vous retrouver l'année prochaine avec un très beau programme, mais je ne vais pas le dévoiler parce qu'il faut d'abord qu'on le présente au comité de pilotage et notamment à Christian, à Isabelle, à Nicolas et à d'autres. Mais ce sera, je vous l'assure, un très très bon programme. Donc on vous donne rendez-vous à l'année prochaine.